bonjour je m'appelle alexis bonjour je m'appelle andré et on est ravis de refaire équipe pour accompagner ce voyage au dessus des nuages le soleil brille qui nous amène faire un grand tour de la gaspésie donc andré et moi avons accompagné des groupes en pèlerinage vers new york vers l'italie du nord et vers l'italie du sud mais là on anime un voyage pèlerinage qui nous fera découvrir la beauté des paysages et la richesse du patrimoine culturel spirituel et naturel ici chez nous donc on va passer par des petits villages plein d'histoires en empruntant les mêmes chemins où sont passés des milliers de générations de rêveurs et de baptiseurs avant nous et qui ont fait de notre pays ce qu'il est aujourd'hui je laisse donc andré vous présenter quelques éléments de cette belle aventure cette belle aventure qui se veut un voyage pèlerinage vous l'avez vu pèlerinage ça veut dire pèlerin ça veut dire on va marcher ensemble ça veut dire on va faire un chemin ça veut dire qu'on va vivre des hauts et des bas sur notre chemin pour découvrir comment le soleil nous atteint même quand il y a des nuages le soleil brille mais des fois on a la misère à percevoir pas juste le vrai soleil mais dans notre vie de foi notre vie spirituelle où est ce que c'est la foi quand on voit plus le soleil alors on va avoir des éléments on va avoir des lieux qui vont nous aider dans notre parcours dans la magnifique beauté du paysage gaspésien qui regorge de ressources naturelles pour nous aider les parcs forions le parc de la gaspésie le parc de migoacha le mont saint pierre le fleuve qui est majestueux les jardins de métis le rocher percé etc on va avoir des belles choses mais à travers ça des lieux qui sont surnaturels qui vont être comme des points d'ancrage sur notre chemin le sanctuaire notre dame des douleurs à pointe navarre l'oratoire du mont saint joseph à capcha la fermée myriam bethléem à gaspée la cathédrale il ya les soeurs missionnaires du christ roi il ya le sénac la kakuna un lieu de prière alors on va pouvoir avec ces lieux-là vivre avec toutes sortes d'activités un beau voyage on va faire des randonnées on va faire une ascension on va vivre des célébrations on va avoir des temps pour prier pour contempler des temps aussi de d'isolement si on veut de solitude mais aussi des temps de partager des belles visites alors ça fait du bien de prendre un moment d'arrêt de prendre de l'air de marcher de ressourcer son coeur et son intelligence de connecter avec d'autres personnes on est là pour que vous puissiez profiter pleinement du moment présent sans vous inquiéter pour quoi que ce soit parce qu'on s'en occupe donc en plus avec spiritours on voyage en petits groupes on a le temps d'y aller à votre rythme et de prendre soin les uns des autres en plus de récolter les fruits de la journée par des échanges et puis aussi des temps de spirituel et de ressourcement commandé l'a dit donc au plaisir de vous accompagner dans ce beau voyage oui on vous attend au plaisir de vivre sans sens au-dessus de la journée par des joueurs de la journée par des joueurs de la journée par des joueurs – Sous-titrage FR 2021